et ben bonjour à tous c'est tony voilà on se retrouve aujourd'hui samedi 21 mai samedi matin donc je vais faire un petit saut voilà je suis descendu je suis en plaine enfin en plaine à 300 mètres 300 350 mètres d'altitude aujourd'hui c'est bien bien sec voilà vous l'avouez ils avaient dit qu'il avait plus dans ces secteurs mais bon voilà à mon avis dans cette forêt c'est pas tombé d'eau parce que c'est vraiment sec on a eu quelques orages cette semaine donc je viens prospecter les aérus que je trouve dans cette forêt quelques reticulatus également le cèpe d'été et des girolles voilà j'arrive à trouver des girolles et des trompettes mais bon les trompettes bien plus tard voilà en dernier vers le 5 10 août j'ai trouvé la belle trompette ici donc je reviendrai voir mais on a eu la météo en conséquence et là c'est pas le cas pas d'eau donc voilà je vais faire un petit tour ce matin je vais filmer comme d'habitude ce que je trouve sur ma route et puis je retrouve tout de suite juste après le générique et ben allez je vous souhaite une bonne bonne vidéo et puis à tout de suite les amis bon les amis voilà un petit peu de biotope pour faire voir où je suis voilà mais c'est vachement plus dégagé que d'habitude il faudrait beaucoup plus dégagé ici énormément de d'être des chaînes pas énormément de gros gros arbres vous voyez c'est essentiellement des petits arbres mais bon qui montent très très haut et donc des petits coins herbeux comme ici là vous voyez où j'arrive à trouver des belles girolles mais là voilà je vous avouerai que le sol est sec 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 même la race qu'on a vu tout à l'heure enfin oui j'ai troisi enfin j'ai vu une race où il y avait des limaces et voilà c'est pareil pas d'eau j'ai déjà trouvé ces races pleines d'eau donc voilà c'est vraiment qu'il ait pas tombé d'eau dans ce coin mais voilà pour le biotope un petit tour avec moi voilà je sais pas si je trouverai grand chose ce matin c'est pas grave la balade va être belle comme d'habitude et puis on va chercher voilà les amis et bah allez je vous retrouve tout de suite les amis vous voyez très peu d'eau je suis déjà venu ici là cette race était complètement remplie d'eau mais là aujourd'hui complètement asséché les lilies se mettent partout c'est humide là vous voyez en bas du orange les limaces voilà qui se mettent ici où c'est que c'est le plus humide le fond est encore un peu humide voilà des lilies partout la lily voilà clin d'oeil à notre ami belette thierry c'est pour toi toutes ces lilies allez je continue mais c'est vraiment 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 sec bon allez je continue allez je vous reprends les amis encore une fois pour cette histoire de déficit d'eau c'est un coin très très réputé pour du beau muguet ici oui tous les muguets en fait ils font à peine 10 cm de haut on connaît rien pour bien le voir ils sont tout petits et alors aucune fleur donc c'est pour vous dire un peu le manque d'eau vous voyez on le voit à peine d'habitude il est super super haut et puis là tout petit et surtout pas de fleurs donc voilà encore une fois pour évoquer le manque d'eau il n'a pas dû tomber une goutte ici depuis un moment et bien allez je vais continuer je vais descendre un ruisseau un peu plus bas voir ce qu'on a et bien les amis je continue allez une petite pause et une petite colle pour Esteban il me semble que tu me l'as déjà présenté Esteban celle ci mais voilà j'ai une mémoire de poisson rouge donc je me souviens plus donc dis nous en comme qu'est ce que c'est encore une fois une plume voilà mais tu me l'as dit il me semble que j'ai déjà vu celle ci mais j'arrive pas à les retenir tu vois c'est difficile et j'en ai vu une petite aussi mais je pense celle là c'est le pigeon ramier je pense je dirais peut-être une bêtise donc écoute détermine nous les deux si tu les connais bien sûr à mon avis sans difficulté pour toi voilà des petites plumes pour Esteban et pour les autres si vous avez une idée mais je pense celle de droite ouais celle de droite pigeon ils ont ramier l'autre je sais plus allez je continue bon ben les amis vous voyez je suis descendu jusqu'au petit ruisseau qui est en bas d'habitude et pas une goutte rien ne s'écoule il y a des pauvres lily tout comme d'habitude qui viennent ici parce que c'est un peu plus humide mais absolument rien vous voyez sur ces coteaux là des deux côtés du petit ruisseau on va trouver quelques fois des aérus des reticulatus des cèpes et puis quelques giroles également mais là vraiment c'est la première fois depuis que je viens là que je trouve même pas un hydré d'eau absolument rien les lily les pauvres qui cherchent la fraîcheur ici dans le cours d'eau nous voilà c'est incroyable bon c'est un petit peu plus humide je vous avouerai ça c'est sûr mais absolument rien une partie un peu conifère aussi ici là vous voyez ici normalement sur ces coteaux là on arrive à trouver quelques cèpes sympa les aérus on viendra voir de toute façon mais voilà à cause elle est là les amis c'est qu'il n'y a pas d'eau du tout dans le cours d'eau ah c'est impressionnant c'est la première fois que je le vois complètement asséché il y a toujours un petit filet donc là et ben voilà pas d'eau pas d'eau du tout bon mais tant pis je vais commencer je vais remonter je vais remonter le ruisseau et en cherchant et puis on verra bien la balade est belle quand même voilà les couleurs superbe comme d'habitude et ben les amis je reprends dans un moment s'il y a quelque chose en espérant qu'il y ait quelque chose allez je vous reprends là pour vous faire voir ça vous voyez ici une toute petite toute petite flaque et à l'intérieur des tétards des tétards qui vont à mon avis bientôt mourir parce que si la flaque s'assèche complètement il n'y aura plus d'eau pour eux voilà il y en a peut-être une dizaine à l'intérieur une dizaine vous voyez l'eau qui bouge on va les faire bouger un peu vous voyez l'eau qui continue à trembler c'est les tétards ils sont dedans vous voyez la flaque elle fait 15 cm donc à mon avis vite 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 de la pluie de la pluie pour les tétards et pour nous aussi pour les champis et ben allez bonne chance à cet étard je reprends s'il y a autre chose mais je vais changer de coin je pense les amis je reprends là regardez la hauteur de ces chardons voilà c'est moi je me jure 1m78 vous voyez mon bras tout en haut ah oui plus de deux mètres en hauteur la fleur à la haut les gros gros je suis à peu près ma hauteur 1m80 vous voyez ah oui superbe ils sont beaux c'est des chardons énorme un peu partout ici vous voyez voilà et ben allez je change de coin c'est sûr cette fois je suis vers la route d'entendre des voitures donc allez je vous reprends sur l'autre spot enfin sur l'autre spot sur l'autre point où je vais les visiter à tout de suite bon mais je reprends là voilà je suis revenu mais où c'est que j'étais venu la semaine dernière ça m'avait un peu plus mouillé et c'est en effet un peu plus mouillé c'est un peu plus ombragé voilà et j'avais vu des polyports amadouvillés la semaine dernière il y en a là encore polyports amadouvillés voilà je vous l'ai ouvert la semaine dernière dans la vidéo vous l'avez vu on s'en servait de combustible mais on s'en sert toujours de combustible ici vous voyez quelques exemplaires de petits jeunes spécimens polyports amadouvillés voilà et ben allez j'arrive donc je vais prospecter ici encore une heure et puis je pense que ça sera l'heure de partir voilà mais j'aurais mieux fait d'aller voir s'il y avait des cerises ça aurait été peut-être plus ça aurait été peut-être plus judicieux parce que là les champignons aujourd'hui je pense pas que j'en voyais avec la chaleur qu'il a fait même si ici vous voyez c'est un peu plus verdoyant je pense pas que je trouve grand-chose mais bon je vais faire le tour et puis comme d'habitude voilà sur ce spot je vous ferai voir ce que je trouve allez je vous reprends tout de suite je vous montre ça les amis vous voyez il y a un chemin là qui vient dans la forêt donc voilà quelques petits malins et bien là ils viennent mettre leurs déchets verts bon après ça reste des déchets verts c'est pas non plus la mer à bord mais voilà des encombrants surtout vous voyez de la pelouse ici qui viennent déverser et des branchages voilà des coupes qu'ils font chez eux puis qu'ils viennent jeter ici c'est certain vous voyez le chemin vient jusque là donc voilà ils se posent ici avec leurs petites remorques pleines et puis ils jettent tout ici et je pense que c'est toujours le même parce que vous voyez il y a des feuilles il y a des machins donc tu dois venir ici tranquille tout jeter et à vol d'oiseau une déchetterie à 5 km vol d'oiseau donc voilà les amis évitez de jeter des déchets même si là c'est des déchets verts mais bon voilà c'est pas fait pour ça la forêt et bien allez je continue et bien allez je reprends là on va rester deux minutes ensemble voilà il va falloir ce que je vois en live comme on dit vous voyez des bois bien sombres enfin bien sombres pas trop pas trop de bien dense on va dire voilà il y a beaucoup d'arbres beaucoup d'ombre donc voilà je me profile dans ces coins là parce que là les girolles vous voyez elles aiment bien ces coins ici des coins comme ça mais là pour l'instant rien encore rien ah les champignons là je ne sais plus comment ils s'appellent vous me mettez je vous les terminerai je ne sais plus il n'y a rien de miro au volant vous attendez pas une grosse morine non c'est des ils sont tout orangés là en boule je ne sais plus comment c'est je vais chercher un nom et puis je vous le mettrai voilà sur du bois mort voilà un petit champignon c'est pas grand chose rien c'est pas grand chose c'est rien du tout rien aujourd'hui sur cette sortie mais bon je m'en doute un peu on est quand même pour les girolles et les sèpes d'été on est quand même bientôt dans la saison c'est plus début juin fin juin fin juin début juin mi juin voilà que ça doit commencer donc là je viens surveiller si des fois que voilà ça fait des orages je vous l'ai dit donc localiser parce que c'était tout à l'heure il y avait absolument rien ici vous voyez ça a l'air un petit peu plus humide donc ça a dû tomber quand même un petit peu ici peut-être un orage donc voilà venir vérifier ces spots ça coûte rien on se lève le matin et puis je prends la voiture je dis allez tiens je vais aller voir à tel endroit où ça en est et puis des fois des bonnes surprises et voilà comme aujourd'hui bah rien donc voilà les amis je vais me retourner vers ma voiture et puis je vais y aller pas mal de cailloux aussi aussi là vous voyez donc d'ici 2 à 3 semaines je pense que je reviendrai faire un saut ici voir ce qu'il y a parce que le week-end prochain je ne suis pas là tout au moins le vendredi donc voilà et bah allez je vous reprends plus tard pour la conclusion sûrement s'il y a quelque chose d'ici là et bah je vous reprends les amis cette petite petite interlude juste pour remercier voilà mon filleul David hier j'étais avec lui puis je savais pas trop où aller aux champignons donc je lui ai dit de quel côté tu crois que j'aurais ouais mais va plutôt là-bas où je suis allé ce matin donc ce matin je n'ai rien trouvé rien de la sécherette c'est tout ce que j'ai trouvé quelques détards qui manquaient d'eau donc merci à toi David voilà c'était pour toi je te l'ai dit j'allais te remercier donc merci à toi de m'avoir envoyé si loin allez je te fais un bisou à bientôt merci à toi merci à toi merci à toi bon mes amis fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu pas grand chose comme champignons à vous présenter j'en suis le premier désolé mais bon c'est comme ça on sort de quelques fois il y a quelques fois il n'y a pas et puis voilà le monde fongique c'est comme ça et puis au niveau de la date on est que le 21 mai aujourd'hui donc on est bientôt dans la saison voilà les giroles chez moi c'est plus à partir de mi-juin début juin on arrive à commencer à en voir quelques-unes quand la météo le permet et là vraiment ce qui va nous manquer c'est de la pluie donc voilà tant que ça pleuvra pas je ne pense pas que je ressortirais parce que ça en vaut pas la peine de gaspiller du gasoil pour venir rien du tout parce que s'il pleut pas il n'y a pas de champignons 90% d'eau dans un champignon n'oubliez pas donc énormément d'eau il faut enfin énormément il en faut assez pour que ça puisse sortir et pousser voilà donc si la vidéo vous a plu vous n'oubliez pas le petit pouce bleu blanc rouge vert noir toutes les couleurs pas de problème je prends un petit commentaire pour interagir avec moi parce que voilà je suis super ragi de voir que ma chaîne ma petite chaîne c'est une toute petite chaîne elle tourne pas mal elle tourne bien j'en suis super ravi 1300 abonnés je crois ou 1260 je sais plus enfin bref une petite communauté et ça marche super bien voilà vous interagissez avec moi on arrive à avoir quelques commentaires ensemble et ça c'était le but premier quand j'ai créé cette chaîne voilà il y a maintenant deux ans c'est ce que je voulais je voulais justement voilà pouvoir interagir avec les gens et partager ma passion à travers quelques images que je vous que je vous fais toutes les semaines j'essaie d'en faire toutes les semaines quand il y a des champignons donc je vous avertis c'est pour mon poteau Stéphane ça il sait pourquoi voilà donc merci 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 à tous de votre fidélité de me suivre et qu'est ce qui me manquait bah rien du tout si l'abonnement si la chaîne vous plaît bah n'oubliez pas abonnez vous abonnez vous et puis rejoignez nous donc je vous dis à bientôt et les amis si vous voulez voir des champignons vous continuez à suivre Tony allez je vous embrasse tous et à bientôt et merci merci de votre fidélité merci